Vous avez probablement déjà entendu parler de la notion de tierce picarde. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est la tierce picarde. On va voir ça avec des exemples concrets et vous aurez un tableau récapitulatif de toutes les tierces picardes sur toutes les tonalités que vous pourrez télécharger gratuitement dans la description. La tierce picarde, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de développer un morceau dans une tonalité mineure et au lieu de résoudre en mineure, eh bien, on va résoudre en majeure. Regardons ça plus lentement. Supposons que je suis en gamme de la mineure harmonique. OK ? C'est toutes ces notes-là, la gamme de la mineure harmonique. En description, vous pourrez retrouver les gammes que j'utilise dans les exemples. N'hésitez pas à télécharger le fascicule avec pour mieux comprendre la vidéo. Gamme de la mineure harmonique. Dans la gamme de la mineure harmonique, il y a des accords. L'accord de la mineure, l'accord de si diminué, l'accord d'augmenté, ré mineur, mi majeur, fa majeur et sol dièse diminué. Si je veux construire une idée sur ma gamme de la mineure, je vais utiliser les accords de la gamme de la mineure. Par exemple, l'accord numéro 2, le si diminué, puis le mi7, le mi majeur, l'accord numéro 5, et l'accord numéro 1, pour résoudre, c'est sur l'accord numéro 1 que le centre de gravité tonale, le centre de gravité se fait et sur lequel les notes de la gamme sont attirées. Accord numéro 1, on conclut sur l'accord numéro 1, le la mineure de la gamme de la mineure. Je développe mon idée. Accord de si diminué. Accord de mi majeur, mi7, c'est pareil. Et je conclue sur l'accord de la mineure. Ok ? J'ai utilisé les accords de la gamme de la mineure. La tierce picarde, c'est que le dernier accord, l'accord de degré 1, le la mineure ici, dans la gamme de la mineure, eh bien on va le transformer en accord majeur. L'accord mineur, il a une texture un peu mélancolique. L'accord majeur, il a une texture un peu plus lumineuse. Donc, au lieu d'avoir un enchaînement d'accords, si on est sur la gamme de la mineure harmonique et qu'on développe notre idée, au lieu d'avoir un enchaînement d'accords de degré 2, si diminué, accord de degré 5, mi majeur ou mi7, et accord de degré 1, la mineure, eh bien on va avoir si diminué, mi majeur, la majeure. Ça va être cette couleur si je passe un peu plus vite. Un peu plus lumineux, la façon dont ça résout. Donc, si je développe mon idée. Eh, ça fait quelque chose au kokoro, ça fait quelque chose au cœur, quoi. On sent moins un peu la lourdeur mélancolique de la résolution sur l'accord mineur. Évidemment, on peut faire la même chose sur toutes les tonalités mineures. Je prends par exemple la tonalité de mi mineure harmonique. Je prends l'accord numéro 2 qui est un fa dièse diminué, l'accord numéro 5 qui est un si majeur, ou un si7, si on le met à 4 sons, si majeur, et l'accord numéro 1 qui est un mi mineure. Eh bien, si je veux faire une tierce picarde, je vais transformer mon accord numéro 1 en mi majeur. Mon mi mineure en mi majeur, quoi. Mon accord numéro 1 mi mineure en mi majeur. Donc, si je développe mon idée. Donc, en description, vous trouverez toutes les cadences, un tableau avec tous les enchaînements possibles de tierce picarde sur toutes les tonalités. Comme ça, lors de vos compositions, vous pourrez vous inspirer de cet enchaînement d'accords. Mettons ça maintenant en contexte, avec des morceaux. La tierce picarde a été très utilisée par Jean-Sébastien Bach, notamment, et il ne faut pas oublier qu'elle a un caractère conclusif. C'est-à-dire qu'on va la mettre pour conclure la fin de notre morceau. Ça va être très souvent le dernier accord de notre morceau. Un morceau qui était construit en mineur tout du long et à la fin, il se conclut en majeur. On va voir des petits morceaux de Jean-Sébastien Bach. Mais avant, encore avant, pourquoi la tierce picarde ? Les picards, qu'est-ce qu'ils ont à faire là-dedans ? Le terme tierce picarde, il vient plutôt de l'ancien français, dans lequel picard, ça signifierait aiguisé et piquant. Il faut savoir qu'on n'a pas de traces précises pour savoir pourquoi est-ce que l'on dit tierce picarde. Donc, on conclut que ça aurait cette signification, mais apparemment, il n'y aurait pas vraiment de rapport avec la picardie. Maintenant, pourquoi la tierce picarde ? Eh bien, pour deux raisons. Première raison, c'est que lorsqu'on a un morceau qui est mineur, c'est un peu mélancolique. Et si on le résout sur un accord mineur, on a eu un morceau mélancolique pendant une minute trente, et à la fin, on a une conclusion mélancolique. À l'époque de Jean-Sébastien Bach, la vie, elle était dure. Les gens étaient très chrétiens, très protestants, ou alors très catholiques. Et dans la religion chrétienne, il y a cette notion qu'après la difficulté de la vie, il y a l'accès au paradis, l'accès à la paix, au paradis, à quelque chose de mieux, quoi. Et il faut savoir que c'était des époques extrêmement dures. Pour vous dire, Jean-Sébastien Bach, je crois qu'il a eu 20 enfants, il n'a eu que 4 enfants qui sont restés en vie. Voilà, c'est un peu dur. Donc, lorsque l'on joue des morceaux en mineur, si à la fin on peut les résoudre en majeur, il y a un peu cette notion de... Après l'averse, après le déluge, il y a un peu la paix, la plénitude, et peut-être, voilà, cette notion d'accéder au paradis après la mort, quoi. La deuxième raison pour laquelle on va utiliser la tierce picarde. Alors, ça va être une raison un peu plus scientifique sur le plan de la fréquence des sons. Il faut se dire qu'à l'époque, ces pièces de musique dans lesquelles on utilise la tierce picarde, eh bien, c'était des pièces qui étaient jouées dans des églises. Dans ces églises, l'architecture de ces églises faisait que ça résonnait énormément à l'intérieur de ces églises, et qu'en plus de ça, le toit des églises, il était un peu rond, c'était des espèces de dômes comme ça, eh bien, les sons résonnaient énormément dans le dôme de ces églises, ça rebondissait un peu dans le plafond, et ça restait emprisonné dans le dôme, j'appelle ça comme ça, et ça résonnait dans ce dôme. Lorsque l'on jouait et que l'on concluait sur un accord mineur, je vais le faire avec le do, si je conclue sur un accord mineur, j'ai un accord de do mineur à la main droite, voilà, plus ou moins inversé, ça dépend de la position, et qu'à la basse, avec le pédalier, je vais jouer une note de do qui va conclure, eh bien, il s'avère que cette note de basse extrêmement grave, conclusive, et qui va donc résonner dans toute l'église pendant au moins une vingtaine de secondes, vu que c'est la fin du morceau, on ne va pas rejouer d'autres notes après, eh bien, cette note de basse, elle est extrêmement chargée en harmonique. On va voir ce que c'est que les harmoniques dans cette configuration. En gros, lorsque l'on joue une note extrêmement grave avec un instrument, et dans ces cas-là, on va la jouer à l'orgue, avec le pédalier de l'orgue, alors le do qu'on va jouer, ça ne va pas être un do grave comme avec mon piano numérique, ça va vraiment être un do hyper grave qui résonne de fou, qui fait trembler les murs. Ce do hyper grave, et plus la note est grave, et plus il va y avoir d'autres notes dans cette note. Le cerveau et une oreille aiguisée va capter d'autres notes. C'est-à-dire que dans un do extrêmement grave comme ceci, je peux même le doubler pour le prendre encore plus grave, vous ne voyez pas, c'est normal, mais si je prends un truc super grave comme ça, voilà, je doubler avec le do. De cette façon, l'oreille, elle va entendre d'autres notes. Elle va entendre le sol, ici, c'est-à-dire que dans ce do super grave, on va entendre le sol, ensuite on va entendre le mi, et c'est là que ça fait sens. Après on va réentendre le sol, après on va entendre le la dièse, c'est-à-dire que dans un do extrêmement grave comme ça, il va y avoir un do, un sol, un mi, un sol, je n'ai pas la main assez grande, et un la dièse, comme ceci. Ok ? L'oreille, elle entend ça. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Il y a un mi, mais un mi bécard, on est d'accord ? Donc il y a une tierce majeure. C'est-à-dire que si on laisse résonner cette note conclusive avec le pédalier super grave, il va y avoir une tierce majeure qui va se balader et qui va rebondir partout dans l'église et partout dans le dôme de l'église. Et supposons que à la main droite, on mette un accord mineur avec une tierce mineure, et bien on va avoir une tierce majeure qui va se battre avec la tierce mineure. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, ça va être désagréable à l'oreille. Voilà, c'est pas avec le piano. Si vous le faites avec votre piano, vous ne le sentirez pas trop, mais faites-le avec une orgue dans une église. Arrêtez de jouer, laissez résonner, et ça fait un effet qui va bourdonner. Donc, on va conclure avec une tierce majeure sur le dernier accord et là. Si on fait ceci, on est d'accord qu'il va y avoir le sol qui va résonner, puis le mi qui va résonner, ce mi qui va résonner avec notre mi du dessus. Et donc, c'est bon. Quand on va s'arrêter de jouer de l'orgue, ça va continuer à résonner et puis, ce ne sera pas désagréable à l'oreille. Donc, elle a surtout cette fonction. Quelques petits exemples de tierce picarde maintenant. On va aller sur ce prélude numéro 3 en mi mineur de Jean-Sébastien Bach. Regardons les trois accords qui vont conclure ce morceau sur ces mesures. Sur le premier temps, nous avons un accord de fa dièse de mi diminué avec le do, la première note. Comme ceci. Présentement, on a les accords de fa dièse diminué. ici. Ok, c'est un peu éclaté. Ensuite, à partir du deuxième temps, on a un si-7. Enfin, si-sos-4, ce qu'on dit cinquième de grain en tout cas. Un si-7 parce qu'on a le si-la à la base. Ça fait si-la-si à la base. C'est deux notes. Le fa dièse, le mi-ré-mi à la mélodie, mais voilà, c'est le ré dièse qui est important. Avec le fa dièse, accord de si-7. Et, dernière mesure, on a mi-à la basse, mi-à la mélodie, puis après, ça fait si-sol dièse, et puis à la base, enfin, à la basse, au ténor plutôt, mais bon, voilà, vous m'avez compris, en tout cas dans les graves, ça continue comme ceci. Et, je me retrouve avec un accord de mi majeur. Ça conclut sur un accord de mi majeur. Donc, ça fait vraiment comme ceci. Tiers-picarde. Au lieu de pas de tiers-picarde, on finit sur un accord de mi-mineur. Deuxième exemple, cette petite fantasia en sol mineur, Jean-Sébastien Bach, voilà, 917. On est en gamme de sol mineur, c'est-à-dire toutes ces notes-là. Sur notre premier temps, nous avons, donc, un bel accord de la demi-diminué, avec le do à la basse, le la au-dessus, on dit au ténor, le mi bémol au-dessus, et puis le sol, on va dire, au soprano, à la mélodie, tout en haut, le plus aigu. On a un bon renversement d'accord de la diminué. Le do, si je le mets ici, on a un bel accord de la diminué. En description, vous aurez les accords et les gammes de ces exemples pour vous y retrouver un peu plus. OK ? La demi-diminué. Après, on a une montée de gamme. Sur le dernier temps de cette mesure, on a un bel accord de récette, qui fait partie de la gamme sol mineur harmonique. C'est le cinquième degré de la gamme de sol mineur harmonique. C'est l'accorde dominante, quoi. Et après, vu qu'on est en sol mineur harmonique, on dirait qu'on va aller au sol mineur. Eh bien, non. On remarque bien qu'il y a un si bécart à la mélodie. Et voilà. Et c'est ce si bécart qui fait que l'on est en tierce picarde. Évidemment, il y a des morceaux de Jean-Sébastien Bach qui concluent en mineur dans lequel il n'y a pas de tierce picarde, il n'y a pas des tierces picardes de partout. En revanche, dans ces chorales, des tierces picardes, il y en a vraiment un paquet. Je sais, j'ai bien étudié ces chorales. Ça a pris un an et demi et on les retrouve beaucoup pas de partout. N'oubliez pas, si vous voulez progresser en lecture de partition, en jeu en accord, en connaissance harmonique et en réflexe harmonique, surtout pour pouvoir bien comprendre ce genre de concept, il y a ma classe de piano en ligne. Vous avez des cours individualisés en visio avec moi ainsi que des logiciels de défilement qui vous permettent d'automatiser les concepts pour pouvoir tout comprendre à terme en une seule écoute, un seul coup d'œil. Les infos sont en description. Et maintenant, si vous voulez apprendre des concepts harmoniques avec des noms un peu plus sophistiqués, je vous renvoie vers cette vidéo qui vous expliquera ce qu'est que la Sixte Napolitaine. Et voilà.